Bienvenue dans cette nouvelle vidéo La Famille, une vidéo très très importante, car l'air est très très grave La Famille. Et oui, le régime ukrainien a décidé de s'attaquer aux religions. Et oui, comme vous le savez, ce régime a pris une décision extrême. En interdigeant les églises orthodoxes en Ukraine. Et oui, la Famille. On a tous vu cette décision. Et juste après cette décision extrême de la part du régime ukrainien, Dimitri Medvedev a tapé fort sur le régime ukrainien. Voici comment il qualifie le régime ukrainien. Il dit que le régime ukrainien, pu et pourri, a décidé de dépasser l'athéisme de la période soviétique. L'union des républiques socialistes soviétiques, bien qu'il fût un pays athée, n'interdisait pas les religions et les croyances individuelles. Les croyances néonazis ont décidé d'interdire complètement l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Cette histoire ignoble a été lancée, comme on le sait, par Poronchenko. Pour satisfaire ses propres ambitions et être élu président de l'Ukrainien. Il s'est mis d'accord avec l'Occident sur la sécession de l'orthodoxie et la création de l'église orthodoxe ukrainienne. C'est un hérétique d'Emitri, qui ne fait pas du tout cadeau au régime ukrainien. Il dit que les différents hérarches de cette église sont bien connus. Leur place n'était pas du tout sur la chair. Ils étaient des proxénètes très efficaces. protégeant les prostituées politiques. Et c'est fort. C'est vraiment fort. De Kiev, il est clair que cette idée n'a pas abouti. La poudre à canaux a échoué lamentablement, dit Dmitri. Et le projet a calé. Les Ukrainiens n'ont pas quitté l'église orthodoxe ukrainienne. Et puis, plus encore, il dit ceci. Le pays était gouverné par un être toxicomane. Il qualifie Zelensky de toxicomane. Il dit encore, sans identité religieuse, connu pour jouer de son instrument honteux sur des pianos. Et c'est là que commença la défaite de l'orthodoxie ukrainienne et la persécution des chrétiens pour leur foi. Dont le résultat logique fut la décision de la Rada du 20 août 2024. Il s'agit d'un satanisme à part entière, professé par la créature kokanomane. Voilà, il continue. Et c'est cool. Et qui est activement soutenu par l'Occident civilisé, afin d'infliger le maximum de dommages à la Grande-Russie et à ses citoyens. Cette histoire ne sera pas vaine, promet Dmitry. Pour l'ex-Ukraine, le pays sera détruit comme Sodome et Gomorre. Et les démons tomberont inévitablement. Et la vengeance ne les frappera pas dans un avenir lointain. Il promet. Après la transition vers l'autre monde. Au contraire, la punition. Dmitry dit ceci. Il prévient les écriniens. Zelensky. La punition sera terrestre, crière, douloureuse. Et s'accomplira bientôt. Et la véritable église, orthodoxe sur les anciennes terres ukrainiennes, brûlera de sa gloire passée. Et oui, la famille. Tout le monde sait cette décision. En tout cas, de la part de l'Ukraine d'interdire, d'interdire l'église orthodoxe. Alors, la famille voit là cette décision extrême de la part de l'Ukraine et une provocation de leur part. Mais Dmitry, Medvedev prévient le régime ukrainien. Sa fin.